Du coup, quelle posture on peut adopter ? Est-ce qu'il y en a une à adopter ? Ce que j'entends au travers de ce que vous dites, c'est que dans ce chemin de la transmission, à partir du moment où on va dire que le message est passé de l'émetteur au récepteur, après il y a tout un chemin qui se fait sur des années et des années pour intégrer cette transmission. – Mais au moment de l'envoi du signal de l'émetteur ? – Oui, par quel canal il faut passer ? – Et il y en a-t-il un où finalement, comme vous le disiez, ça nous dépasse ? – Oui. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai devant moi Petite Poucette, qui a été formée par les nouveaux médias, tout ce que vous voulez. Et moi, je suis le grand-papa de Petite Poucette. – Bon. Et maintenant, quand je rentrais dans mon amphi, il y a déjà 30 ans, je savais que mes étudiants ne savaient pas ce que j'allais dire. Vous voyez ? Je savais que mes étudiants ne savaient pas. Et maintenant, je sais que mes étudiants savent déjà. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, sur Wikipédia, appris le sujet de mon cours. Bon. Et par conséquent, je parle à des gens informés. Nous y sommes. Qu'est-ce que c'est que l'information ? Je vais donner un exemple. Stéphanie, vous et moi, on a décidé d'apprendre la mécanique quantique. On tape et elle est là. J'ai l'information. Mais je n'y pige rien. Je n'y pige rien. J'ai donc besoin de téléphoner à Claude Tontanouji, qui est le grand spécialiste, qui est mon copain, et il va nous expliquer distinctement et clairement ces choses-là. Donc, vous voyez ? Il y a une distinction entre information et connaissance. Et donc, aujourd'hui, celui qui transmet doit avoir conscience que celui à qui on transmet, a déjà information, mais qui n'a pas la connaissance. Donc, c'est beaucoup plus raffiné le travail d'aujourd'hui du transmetteur. C'est-à-dire transformer l'information en connaissance. Ça, c'est même passionnant, parce que ça a changé complètement la vie d'un enseignant. Oui, complètement. Je me rappelle très bien de moments où l'amphithéâtre, je voyais les gens dire « J'ai contrôlé, il a raison. » Ou alors « Monsieur, monsieur, vous n'êtes pas d'accord avec Wikipédia. » Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils ont l'information qu'il faut transformer en connaissance. Ce que vous expliquez là, dans l'adresse aux étudiants, aux élèves, est-ce que c'est la même chose si on transpose à ses propres enfants, à sa famille ? Le problème de la transmission aux quatre choses, qui, comment, etc., et comment transmettre, est un problème qui, globalement, est irrésoluble pour une personne.